Musique What's up tout le monde c'est Christo aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Aujourd'hui on va donc parler à propos du jeu GTA 6 J'ai quand même pas mal d'images à vous montrer aujourd'hui Dont la première image sera par contre en anglais Et tout simplement la deuxième image en fait Le deuxième screen sera tout simplement une sorte de traduction en français Avec des petites phrases qui ont été rajoutées Que je trouve assez intéressantes J'en avais déjà parlé auparavant en fait Il n'y a pas trop trop longtemps d'ailleurs au passage C'est à propos qu'il y a eu une sorte d'interview et tout Je pense que vous le savez déjà parce que j'en ai déjà parlé en gros Et ce fameux, enfin le président de Rockstar Donc Leslie Benzies Et a tout simplement répondu à certaines questions Dont des questions on va dire assez provocantes C'est à dire que bon forcément lui il savait très bien Qu'il devait s'attendre à ce genre de questions Donc il n'a pas vraiment répondu cash Mais en tout cas il a répondu comme quoi déjà à propos du jeu Enfin au niveau des jeux, au niveau des développements de ses futurs jeux Donc au niveau des futurs GTA Déjà il y a 45 années déjà d'idées à exploiter Donc c'est ce que vous avez d'ailleurs dit bien auparavant C'est à dire qu'il planifie énormément au niveau du développement des futurs GTA Au niveau des idées parce que forcément c'est un jeu qui marche très bien Et puis surtout il ne faut pas qu'on se retrouve avec des scénarios complètement différents Ou alors dans un désordre pas possible et qu'après les gens ne vont pas aimer Donc c'est sûr qu'ils doivent être à l'avance et tout Avec aussi une autre chose Puisque la personne lui a posé la question Mais où va-t-il se passer Et puisqu'en gros il va répondre comme quoi Bon pour l'instant il ne va pas nous donner de réponse et tout Mais il a parlé déjà à ce que Et ici c'est vrai que c'est un peu plus précis ce texte là C'est pour ça que je l'ai sélectionné en gros Une sorte de finalement d'élaborer Enfin de rassembler Los Angeles, New York et Miami Donc trois villes Et d'ailleurs aussi que j'en avais pu en parler un peu avec vous C'est que en fait le directeur aime beaucoup l'idée de voyager Entre différentes localisations géographiques Et surtout que lui il a eu vraiment cette idée là de ne pas explorer Enfin on va dire qu'il veut vraiment mettre en avant les anciennes villes qui ont été développées Telles que Los Angeles, New York ou Miami Auparavant par GTA Il veut vraiment mettre en avant ces villes là Et il veut d'ailleurs en fait peut-être dans ce futur GTA Ou dans un autre GTA Mais je pense particulièrement que ça sera dans ce futur GTA là Bien finalement d'assembler toutes ces villes là Et avoir la possibilité comme il l'a précisé auparavant Et bien de voler entre ville en ville et tout Enfin de faire des petites interactions possibles là-dedans Et ça c'est vrai que j'ai trouvé ça super intéressant En fait c'est juste que je trouve que c'est un peu plus détaillé Je mettrai le lien du site dans la description Pas de soucis et tout D'ailleurs au passage donc ici un peu Dans ce texte là on peut remarquer Donc comme quoi il confirme juste GTA Enfin ce futur GTA on va dire un peu sur Next Gen et sur PC Et on n'a pas plus d'informations à propos de tout ça Donc il y a aussi des petites choses que je vais vous en parler dans l'avenir Je tenais aussi à vous remercier aux personnes Donc qui m'ont envoyé plein plein de messages Et aujourd'hui on va répondre à certaines questions Que m'a posé donc un follower Que je vous montre aussi l'image sur l'écran Et on va un peu en parler Donc la première première question C'est en gros rentrer dans tous les bâtiments D'ailleurs c'est vraiment un sujet que j'aime énormément aborder Parce que je trouve que ça manque Bah beaucoup Ça manque en fait dans ce GTA V Et j'espère que ça sera réalisé et développé De la meilleure façon possible pour ce GTA VI là Puisque le bâtiment Enfin quelconque bâtiment Pour pouvoir rentrer Ou comme j'en ai d'ailleurs bien parlé auparavant Au niveau des intermarchés Arriver à rentrer dans ce genre d'endroit et tout Et avoir des interactions possibles Pour moi ça c'est une très très bonne idée D'ailleurs de ta part Et que de la part de Rockstar Si il développe tout ça Après il dit donc braquer des banques en ligne et en solo Normalement on va retrouver ça sur GTA V D'ici très peu de temps Voir la semaine prochaine Mardi prochain Tout à fait possible On parle un peu du 24 février et tout Donc ça ça reste à voir encore Au niveau du braquage Avoir une map avec toutes les anciennes maps Des anciens jeux Que l'on pourrait explorer librement Et bien écoute C'est ce que j'en parle aujourd'hui même Avec Leslie Benzies En gros le directeur de Rockstar North Qui nous a donné pas mal d'idées là dessus Mais qui n'a rien confirmé forcément Parce que au niveau du marketing GTA V n'est pas encore terminé Puisqu'il n'est pas encore sorti sur la plateforme PC Avoir une map dans toutes les USA Ok Donc United States of America Ok d'accord Donc ça je ne pense pas Et comme d'ailleurs je viens d'en parler en fait Il y a trois grandes villes Enfin les trois grandes villes Qui ont été d'ailleurs auparavant développées par Rockstar Qui à mon avis Vont être mises En développement peut-être Sous de meilleures qualités Et tout Et ça risque à mon avis De vraiment plaire là dedans Avec bien sûr des nouveautés Et pas reprendre juste la map Les mêmes fonctionnalités Et tout Après il me dit tout simplement J'espère que tu retiendras ses idées Et envoie moi un mail pour confirmer Ou affirmer ses infos Et bien écoute C'est déjà fait Parles-en aussi dans une de tes prochaines vidéos Bah écoute Là c'est fait en ce moment même Et puis je t'ai déjà répondu Donc merci de ton message Si vous avez des idées Ou des trucs comme ça N'hésitez pas à m'envoyer un mail Donc sur mon mail N'hésitez pas Merci de mettre un petit J'aime à la 2 Ça fait super plaisir Surtout de me suivre Sur ma page Sous-titrage Société Radio-Canada Merci on vous retrouve Puis je vous dis A la prochaine Ciao ciao Peace out